Musique Bonjour, je suis le professeur Prise et je suis accompagné de mon assistant Fayette. C'est moi. Nous allons vous expliquer les conséquences de la fonte de l'article sur la circulation thermo-éthique. Attends, attends, attends. C'est quoi ça la circulation thermo-éthique ? Alors, tout d'abord, thermo, ça veut dire température. Iyaline, ça veut dire la salinité. Donc, c'est l'influence de la température et du taux de sel sur la circulation de l'eau dans les océans. L'éducation, c'est bien. L'expérience, c'est mieux. Nous allons observer l'influence de la salinité sur la circulation des eaux océaniques. L'eau du récipient modélise l'eau des océans arctiques. L'eau très salée et colorée afin de visualiser le phénomène. Nous observons que l'eau colorée salée étant plus dense, elle plonge et se répartit sur le fond. Nous allons maintenant observer l'influence de la température sur la circulation des eaux océaniques. L'eau du récipient modélise toujours l'eau de l'océan arctique. Le glaçon représente les glaces arctiques. Le colorant permet de visualiser les mouvements de masse d'eau. Nous observons que l'eau colorée, refroidie par le glaçon, étant plus dense, plonge et se répartit sur le fond. Ainsi, l'eau froide et salée plonge en profondeur au niveau des autres latitudes et se dirige ensuite vers le sud. Au niveau des tropiques, l'eau se réchauffe et remonte à la surface. On parle de tapis roulants. Cette circulation permet de réguler le climat. Or, par la fonte déglacée en Arctique et l'augmentation de la pluviométrie au-dessus de l'Atlantique, le phénomène pourrait être ralenti, modifiant le climat à l'échelle mondiale, en ayant également une incidence sur la fonte de l'Arctique. L'effet albido est la capacité d'une surface à renvoyer les rayons lumineux et de la chaleur du soleil. Une surface claire renvoie ou diffuse mieux les rayons du soleil qu'une surface sombre. Nous allons modéliser le phénomène qui se produit à la surface d'océan Arctique. Dans nos expériences, les rayons lumineux et la chaleur sont modélisés par une lampe, la surface blanche de la glace par une feuille blanche, la surface plus sombre de l'océan Arctique par une feuille noire. Voici les résultats de notre expérience après 3 minutes. On observe qu'une surface sombre absorbe plus les rayons du soleil, donc la température à sa surface augmente. Un cercle vicieux s'enstalle. Et nous, que faisons-nous pour limiter la fonte de l'Arctique ? Nos actions à la maison. Nos actions au collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501